Moi, j'ai quand même envie de la voir au moins 24 heures à l'avance. Ah, le texte ! Le texte ! Eh bien, c'est ce que je dis, 24 heures. Ah, je vous battrai ! 24 heures. Non, eh bien d'accord, même 24 heures, ça ira. Le camarade est le reflet de notre propre vie. On improvise un débat là-dessus, un petit débat, gentil, pas long. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il faut que ce soit spontané. Et moi, j'adore votre spontanéité parce que vous dites des choses tellement énormes. Ça veut dire qu'elle n'a pas de rapport physique. Si, elles ont des rapports physiques. Elles ont des rapports de tendresse. Oui, c'est ce qu'elle dit là-dedans. Oui, je vois, Philippe. Je ne pense qu'à une chose, pourvu que j'aie mon texte, un jour. Mais vous en avez la moitié. Oui, mais la moitié, ça n'est pas le tout. Non, mais on a encore quatre jours. Oh, oui, c'est trop. Oh, oui, c'est trop. Non, c'est trop flou. Colette a été un personnage très amoureux, une personne très amoureuse, c'est connu. Colette, de son côté, introduit la vie, la fantaisie, la joie, la gourmandise. Elle a eu plusieurs maris, elle a eu beaucoup d'amants, elle a eu beaucoup d'amantes. Il nous faut des thèses. Moi, par exemple, j'ai la thèse... Et je l'ai posée, ma thèse, dans Missy. Oui, c'est ça. Et je l'ai posée d'un amour homosexuel parental. Oui, c'est ça. Et d'une relation asymétrique. C'est dans ce passage... D'un enfant qui est protégé par une maman. Je trouve que... On est dans la liberté, on est dans la fantaisie, on ne va quand même pas faire, dans le style Odéon, un étrange. D'une certaine manière, Colette, l'enfant Colette, passait de bras en bras. Elle allait le retrouver le week-end, sous les obus, et il baisait dans un hôtel de mer. Mais heureusement ! Heureusement ! Mais héros, c'est un acteur ! Eh bien, vous direz heureusement, et le peuple vous jugera. C'était pas vulgaire. Ah, jamais ! On apprenait des choses aux gens, c'était très vivant, et c'était enjoué. En peu d'heures, un non sans scrupule fait d'une fille d'ignorante un prodige de libertinage. Moi, je suis frappée par cette lettre. Ah, c'est toi qui parle ? Oui, c'est moi qui t'ai parlé au début, oui, parce que j'ai pas parlé au début, si tu veux. Donc là, moi j'ai une phrase. Bon, je veux bien, je veux bien, j'ai rien à perdre. Non, mais ! Elle a un sens de la liberté sans limite, de la provocation, de l'exhibition. C'est la personne assez narcissique. Ça donne donc lieu à des anecdotes et à des images qui sont très intéressantes et qui jettent un jour sur les mœurs du début de ce siècle, c'est-à-dire des années 1900. Elle l'emmenait à Rosven, elle l'éduquait, elle le préparait, elle le faisait nager, elle le faisait bronzer comme un petit poulet, cuit à poing, et puis elle le fourrait dans son lit. Donc, à la fin, il faut bien que ça se termine. Ah oui ! Et parle ! Et parle ! – Sous-titrage FR 2021